Assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, j'espère que vous allez être tous bien tranquilles. Je fais cette petite vidéo parce que vous vous rappelez de ce post, elle va être courte la vidéo. Salam tout le monde par Ferla, le travelo, vous avez vu ou pas ? Vous vous rappelez, c'était la fourrure, etc. Moi j'ai fait une vidéo carrément pour dire que c'est un fake, etc. Et puis regardez Gameuse, vous vous rappelez, maman, Rizet, pourquoi tu ne me demandes pas des comptes à Jeremstar ? Tu vois qu'il t'a dupé sous Ferla, mais pourquoi tu lui demandes pas des comptes ? Je comprends pas en fait, c'est quoi votre logique ? Zeeux bleus 9-3, tu as un joli visage de la Iberique, va demander des comptes toi aussi à Jérôme Star. Vu qu'il t'a dupé, il a fait croire que c'était une vraie femme, c'était lui sous ce compte-là. Cavalier du Maghreb pareil, je sais pas moi, Maman Orchidée, regarde. Maman Orchidée, je te comprends pas, tu vois qu'il t'a dupé avec son compte Ferla, Jérôme Star. Pourquoi tu vas pas lui demander des comptes aussi ? Ah la place, non, il faut pactiser avec le diable. Ça c'est sûr, signe noir, voilà, vous avez pu voir. Donc le chinois, Ziyech, Spartiate, lui il est plus là, donc je vais pas lui dire va demander des comptes à Jérôme Star. Il vient plus sur le forum, il a déserté le forum. Il y a aussi à déserté le forum, je vais pas lui dire va voir, Jérôme Star demande lui des comptes, pourquoi il t'a dupé ? Bref, vous avez vu, mais regardez, vous êtes trop naïf sur ce forum. DZ Tarsart était naïf carrément de croire que c'était une vraie femme. Il est venu de parler en plus, vous avez parlé ensemble, enfin Jérôme Star sous le compte Ferla, il est venu de parler en faisant passer pour une femme. On est d'accord que c'est un travelo. Et regarde, bon je sais pas si t'es encore sur le forum, mais à ta place j'aurais demandé des comptes aussi au travelo. La vérité, bref ça je m'en fous. Même Betty, bon Betty, c'est pas nouveau qu'elle est naïve. Betty, on peut lui faire croire tout ce qu'on veut, elle va y croire quoi. Ensuite, etc, etc. Donc là, c'était pas par rapport au poste en lui-même, mais c'était juste pour faire une introduction. Voilà, vous avez vu, Ferla après, regardez, regardez le cérébral du travelo. Regardez, je voulais vous montrer ça. Salam, tu devrais éviter de mettre ton visage sur une plateforme virtuelle et pose-moi ce sdéh. Regardez-moi ça. Ferla qui répond, Salam Imran, ça va ? Il se parle à lui-même. Regardez comment il se parle à lui-même, le mec il est malade. Le mec il se parle à lui-même. Mais le mec, quand je dis qu'il faut qu'il se fasse interner, il faudrait que j'abuse, il faudrait que je blague. Je blague pas du tout, le mec c'est camisole de force. Le mec c'est tout ce qui est appareil électronique, que ce soit ordinateur, tablette, smartphone, tout ce que vous voulez. Le mec, voilà, quand même télé, connecté et tout. Il faut l'en empêcher. Parce que le mec, vous lui laissez un truc connecté, il va continuer ses délires. Le mec, il faut vraiment qu'il se fasse interner sous camisole de force. Ah la vérité, il mérite que ça. Bref, ma LX67, je vais te dire une chose. Travelo, ma LX67, depuis c'est marié. Donc le frérot, voilà, qu'Allah le préserve avec son mariage, qu'Allah le préserve de tout, qu'Allah le... Tout ce que tu veux, en tout cas, frérot ma LX67. Et toi, tu fais quoi dans la vie, Laute ? Enfin, Imran, enfin, Travelo, Jeremstar, Magloire, Vincent McDoum, Bilal Hassani, tout ce que tu veux. Tu fais quoi, toi ? Tu fais quoi, toi, dans la vie ? Tu avances dans ta vie, toi ? Espèce de clochard, va. Vraiment qu'une merde. Tu n'es même pas capable de me dire où on peut se retrouver. Tu es au-dessus de tout ça, soi-disant. Tu es vraiment une grosse merde, la vérité. Et regardez-moi, regardez-moi, c'est ton gourou, Michel, alias Mohamed Sunni, qui t'envoie. Il ne m'a jamais... Je ne l'ai jamais envoyé, ma LX67. Espèce de grosse merde. Toi, tu crées des équipes contre toi pour te dire, regardez, je suis tout seul. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Il n'y a personne qui n'a envoyé personne. Toi, tu n'es qu'une merde. Voilà, la vérité, tu n'es qu'une grosse merde. Voilà, il n'y a que toi pour dire, Michel, ne t'inquiète pas, je me rappelle. Voilà, Michel Bridoux. Je t'étais trahi parce qu'après, tu as remis Michel Bridoux. Quand ensuite, tu as fait le post sur moi. Enfin, juste avant, quand tu as fait le post sur moi ou juste après, je ne sais plus. Quand tu mettais une fausse adresse IP de moi en disant que tu as les coordonnées de moi, je ne sais pas quoi, espèce de grosse merde. Je t'ai dit où venir, sale merde. Tu n'es jamais venu, la vérité. Moi, ça commence à me chauffer, tout ça. Moi, je t'ai dit, ça va être très vite terminé. Joue à cache-cache. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il y avait autre chose que je voulais montrer. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est ici, non, c'est juste après, je crois. Voilà, tu dis Mister Ledron. Sinon, je la supprime. Arrête de regarder ma photo, c'est un truc de fou. Il mêle le nom d'Allah à ces délires, à ces délires de trav. La vérité. Bon, ce n'est pas ça, c'est ça exactement que je voulais vous montrer. Donc, la hôte, le pseudo, son ancien compte. Vous voyez, je vous avais parlé d'un bug. Regardez, on ne peut pas voir la date de sa dernière connexion. Je vous ai parlé d'un bug. Donc, le bug, pour voir la date de sa dernière connexion, si la personne a un album photo, vous y mettez affiché tous les albums. Et là, hop, le bug, il est là, il apparaît. Vous pouvez voir comme je le surligne ici. On peut voir sa dernière connexion, sa dernière visite, quoi. Le 2 février 2023 à 2h48. Bon, le mec, ça faisait depuis novembre. Il ne s'était pas reconnecté sur ce compte. Pourquoi il s'est reconnecté le 2 février 2023 ? Il ne faut pas être con pour ne pas comprendre. C'est tout simplement parce qu'après ma vidéo où je dis que j'ai toutes les conversations, voilà, je suis en train de ressortir toutes les conversations qu'il a eues avec le frérot en messagerie privée, forcément, le mec, voilà, il s'est connecté sur le compte. Et puis après, il a essayé de supprimer tous les trucs compromettants qu'il a pu dire au frérot. Voilà, en messagerie privée. Voilà pourquoi il s'est connecté. Parce qu'il sait très bien, il sait très bien de quoi je parle. Il sait très bien de quoi je parle. Les trucs qu'il a sortis, les dingueries qu'il a sortis. Mais Travelo, ça ne sert à rien ce que tu as fait. Parce qu'au contraire, ça va me donner encore plus raison. Pourquoi ? Parce que quand je vais faire un parallèle avec le compte du frérot où on va voir des trucs qui ont disparu, moi, je les ai enregistrés, les trucs. Donc, je vais faire un parallèle avec qu'est-ce que tu as supprimé. Donc, je vais pouvoir même faire une analyse de ce que tu as fait supprimer dans les messageries privées quand tu as eu une conversation avec le frérot. Donc, tu es bête, en fait. En fait, tu es vraiment trop bête comme mec. Tu ne réfléchis pas, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. C'est ça, en fait. Tu es une grosse merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc continue à supprimer. Va même sur Discord. Fais supprimer, enfin, supprime les trucs que tu as dit à moi en privé ou, comment dire, aux frérots en privé. Vas-y, fais les supprimer. Je m'en fous, tout est enregistré. Ça ne sert à rien que tu les supprimes. Espèce de merde, va. Franchement, tu n'es qu'une grosse merde, la vérité. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'à 2h48, le 2 février, tu n'as que ça à faire de te soucier, pardon, de ta cyberimage sur le forum. C'est tout ce que je vois. Mais il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, tôt ou tard. Tu sais, je vais te dire une chose pour terminer. Tu te rappelles en audio ? Je l'ai l'audio. Le frérot, il dit quoi ? Il dit, entre le réel et le virtuel, il n'y a qu'un seul pas. Par la puissance d'Allah, il découvrira qu'il sait faire là. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu ? Non, ce n'est pas possible et tout. Et lui, il a dit, si, par la puissance d'Allah, tout est possible. Et là, tu n'as pas su quoi dire. D'accord ? Deuxième chose, il a dit mot pour mot. De toi à moi, Imran, tu es un homme, non ? De mot à mot, il t'a dit ça. Il t'a posé cette question en audio. Je l'ai l'audio. Et toi, tu ne lui as pas répondu, tu as bégayé. Parce que bon, tu es Travelo, tu es Vincent McDoum, Magloire. Il t'a traité tous les noms dans l'audio à ce moment-là. Parce qu'il disait, faire là, c'est Vincent McDoum, Magloire et tout. Tu ne faisais pas le faire, ça ne te faisait pas rire quand il disait ça. Parce qu'il était en train de t'insulter. Oui, parce que c'est toi faire là. Bref, en tout cas, je te dis une chose. Ne surveille pas tes arrières, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, il t'arrivera ce qui t'arrivera. Sur ce, je vous dis bonne soirée tout le monde. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501